oui bonjour à tous c'est quoi ce format mais voilà on dirait la tête de marie antoinette j'ai faim on a de sa maison c'est vous qui doit aller se porter les packs d'eau nous allons boire l'eau du robinet bon allez l'eau nette l'eau nette nous avons 45 minutes chrono non 55 maintenant on va de cinq ans il faut pas que je m'oublie bonjour doris bonjour evely quelle idée de faire mais vraiment il va falloir que vous positionne autrement ça tu ne peux pas se mettre sur la table il va trop j'ai l'impression d'être à tata huile les bains que je trouve une solution ça va être trop bonjour deux mots bonjour emma bonjour quand c'est comme ça wendy wendy c'est le prénom est où le père ou la mère je m'allais à oh mon dieu cette histoire bonjour emma j'ai dit bonjour à emma oh je sais plus ma famille j'ai faim et quand j'ai faim je suis en mode lisez et lisez ce qui est écrit sur la porte lisez ce qui est écrit sur la porte bonjour nelly bonjour jedi j'ai décidé que c'était jedi je suis fatigué de chercher bonjour alphonse j'ai dit bonjour alphonse bonjour nikki à série tu remets ce matin c'est du grand n'importe quoi bonjour soren bonjour micheline un an oui micheline bipé bipé les voisins donc depuis là et moi j'observe seulement donc commençons par c'est de yaoundé bon les gens de yaoundé la longueur c'est moi pourquoi son prénom là lui une autre notre télé notre télé à nous notre france 24 bonjour mais l'eau mais la carine tu tiens pas tes papilles oh là là il fait de me cramer non non j'ai cru voir vite fait je t'ai vu à olymbella dans ton projet là j'espère qu'il y a un monument 1 pour un dommage à ceux qui ont laissé leur vie au nom du foot tu as vu faire la tournée soit disant que vous voulez finir le complexe vous voulez finir chacun le projet déjà là non vous avez entérêt combien de milliards là bas le projet déjà là tu vas faire la tournée pour voir quoi tu es chef de chantier dans le paix tu comptes vraiment bonjour à tous ceux qui sont arrivés après mon bonjour de paix donc franchement je pense qu'on va te laisser là tu n'as pas pu faire pendant autant d'années bonjour mon amazone jacques n'a pas pu faire pendant tant d'années maintenant la compétition est finie en fait vous comptez aller demander un nouveau prêt parce que ça m'étonnerait qu'il y a encore de l'argent dans les caisses après le sucre de la canne ah non mais finit pas comment piscine olympique hôtel 5 étoiles supermarché il y avait quoi là dedans l'énergie parce qu'il faut l'énergie moi je dis ça dit rien faut pas oublier que nous autres travaillons dans la fonction publique quand c'est comment les projets là sortent de terre commence par faire le bilan si tu crois qu'en nous sortant ton histoire de haut les travaux ne sont pas finis au bilan il y aura sauf que le bilan de la canne et le père oh mon fils tant qu'elle est retour quand il baissait s'il te plaît notre affairage est là notre dernier affairage est là il faut qu'on parle bien vas-y c'est déjà et nous allons écouter vision vision caca vision caca là les gars commencent à être lucides mais les images c'est bien mais comme je sais pas vous allez sauf qu'écouter vision caca là commence à dire des choses qui tiennent la route donc c'était juste la mauvaise soie oh mince j'ai oublié d'avertir mon premier avengeur que je lançais oh là je suis désolé hein oups j'ai oublié écoutons le reportage de vision vision caca des danses des supporters au féminin déjanté et parfois gonflé surtout par derrière un président de la république toujours taille patron de son pays est toujours chocat une première dame toujours glamour qui incarne le bonheur le président de la république monsieur paul billard vous êtes notre président vous êtes notre père on va vous soulever jusqu'au ciel amen un pays fier de ses divergences de ses effervescence et même de ses négligences durant un mois le cameroun a montré à la face du monde qu'il savait faire bloc autour d'un idéal autour du vert ou jaune du nord au sud de l'est à l'ouest il n'y aura eu ni rdpc ni mrc ni udc il n'y avait que de l'ubc toujours glacé et brassé même les opposants protestants sont devenus militants galicans pratiquant la canne de rêve organisée par un pays qui a su faire rêve de toutes ses grèves en mettant à contribution même les élèves pour que la 33e édition du festival du football africain soit un vrai régal on a tout vu on a tout dit et on a tout entendu des intrigues en un point fini des coups bas en devenir du sourire aux éclats de rire des buts de vincent aboubaka qui n'a pas eu besoin du var pour refaire le retard de trois buts lors du match de classement il y a aussi eu le pire qui a fait mourir plusieurs de nos compatriotes au très mystérieux stade d'olembe oui ce stade qui est passé par toutes les émotions construit comme le plus beau et le plus cher de l'afrique qui traîne avec lui de nombreuses casserole au commencement sur du papier c'était olimbe complexe stadium ensuite olimbe stade qui a glissé à olimbe stade gate pour finalement devenir aujourd'hui olimbe tout l'être la canne a permis de déceler des talents de commentateurs des techniciens de haut vol à la CRTV même si tu n'aimes pas la radio et la télévision nationale on reconnaîtra quand même que ce tour est là assuré hélas on ne peut pas en dire autant du comité d'organisation toujours dans les embrouilles sans payer les factures nous laissons parfois la honte à la tribune de presse qui aura manqué même de 5000 francs pour payer le prestataire des micros il y a aussi eu des soupçons de tricherie sur des tests covid aucun joueur camerounais n'a été testé positif normal parfois dans un pays où l'on boit tout le temps les écorces le kitoko le lion d'or et les fighters en plus le ou la covid a compris qu'au cameroun il ou elle ne pouvait pas faire fortune une canne de clash dont la plus explosive a été entre lion et éléphant qui se disputait le titre du roi de la savane jusqu'à mettre comme on dit au cameroun les organes frappé j'étais content que l'egypte est remporté sur moi il nous a eu il nous a eu il est ivoirien petit prêtre dis donc tu viens de griller quatre feuilles rouges tu es ivoirien et tu conduis la nuit sans mettre tes lunettes mais fais attention je peux pas laisser les lunettes à la maison regarde la route lion et éléphant éliminés tous deux au tir au but par les pharaons d'Egypte à la fin de l'histoire c'est toujours un lion qui a gagné celui de la teranga donc débat tranché le lion est resté le boss de la savane il y a eu des discours sans détour des vautours autour du comité d'organisation qui auront bientôt le retour des parcours des fiascos et ceux des héros des polémiques sur des pelouses qu'on a qualifié de chants de patates d'ignames mais à la fin on a joué d'autres ont dit que nos hôtels étaient comme des auberges qui dormaient à 10 par chambre comment oublier les pleurs de certains joueurs sur la chaleur qui voulaient jouer en plein hiver mais ont plutôt connu le revers on a aussi découvert les talents de buveurs de certains de Dom Pénium et de Petrus à 1 million de francs CFA la bouteille on a vu au début des stades vides à cause du Covid mais comme souvent et comme chaque temps pour une fois de plus masquer l'incompétence de certains le chef de l'état a donc ordonné un timing de travail si concis pour les fonctionnaires mais comme on pouvait s'y attendre ils ont décidé en tant que supporters de tout foutre en l'air la canne c'était aussi les fan zones parfois trop alcoolisées le coach de Lyon a été hué sans être évacué éliminé mais toujours par Limogé contesté par des supporters qui n'en pouvaient plus une canne organisée par un pays de Lyon pour la victoire finale d'un lion on peut désormais reprendre nos dossiers qui fâchent cette fois le lion enverra en cage ceux qui auront raté le pénalty de l'organisation et des déniés publics mon colo abîme tes foies vraiment je n'ai plus rien à dire après le passage de vision 4 qui est et là il y a eu trois doigts en l'air je n'ai plus rien à dire exhaustif j'aime bien le sarcasme oh colo j'ai même eu le temps d'avaler mon petit denger j'ai encore ça à descendre hein non ça sent la main j'ai encore ça à descendre hein donc on dit que un homme qui va sauf que mettre un homme qui doit commencer par sa propre maison hein il doit commencer par Ngongo oui oui le chef de son cabinet ministre d'état de son état il doit commencer par lui au fait quelqu'un a les nouvelles du 11 février ça aura ou ça n'aura pas lieu ouh je suis en plein monologue ou pas le 11 février passe ouh voilà quelqu'un qui veut m'entendre dit que Paul Biya est vieux hein impotent il a besoin d'une béquille humaine pour sortir de sa voiture pour se mouvoir tout court Paul Biya ne dirige plus le Cameroun ce sont des usurpateurs de signature qui sont à la tête de la chose et les marionnettistes sont en train de donc quand tu arrives ici avec belligérance la règle désormais c'est que quand tu es trop fâché je te donne alors de quoi te fâcher plus comme tu arrives ici avec tes têtes de pas contente ou content je te dis alors que tu as de quoi ne pas être content dans ce triangle là parce que nous n'avons plus de président on n'a pas voté pour la délégation de signature on n'a pas voté pour des usurpateurs donc ta fâcherie là c'est étouli que tu dois aller poser ça c'est pas ici tu auras beau te fâcher ici le tarif c'est le même prix unique que tu sois content que tu ne sois pas content je ne t'y ai pas invité dès que j'ai envoyé une invitation ce matin si oui décoche la notification de grâce parce que la règle désormais c'est celle-ci on verra qui va se fatiguer le premier ou la première tant que tu mets les têtes de mort je te fais comprendre que tu as ton plus gros problème est à étouli ce n'est pas ici dans ma cuisine étouli je ne gère pas le Cameroun donc si tu es trop fâché si tu veux trop mettre les organes c'est étouli que tu dois mettre ça capiche désormais c'est mon speech tu arrives ici avec tes têtes rouges là j'appuie sur volume même si j'étais sur un autre sujet je te rappelle que ton problème est étouli est-ce que tu as compris le précis revenons à nos moutons où en est le 11 février quelqu'un a entendu parler de ça ah nous l'effervescence il y a quelqu'un qui veut pas que je parle du 11 février hein que Bia qui n'est plus là sous autres instructions nous disent s'il y a le 11 février nous sommes le 10 demain c'est le 11 février donc Bia tu nous dis nos enfants sortent ou ne sortent pas il y a défilé ou il n'y a pas défilé parce que avec la canne là vous avez oublié qu'il y a une manifestation après ah oh oups les prévisions sont à l'eau parce que si les Camerounais avaient gagné l'affaire là oh colo on aurait commencé le 11 février là le 8 depuis le 8 on aurait commencé c'était le 6 ou le 8 d'ailleurs le jour de la finale hein on aurait commencé ça le jour là jusqu'à dormir une semaine jusqu'à dormir dimanche donc la personne qui n'est pas contente là va à Eturi demander à celui qui a la signature ce que les instructions ont pu dire sur la fête du 11 février ne viens pas t'énerver ici le pays doit être dirigé ce n'est pas le titanic même le titanic l'avait un commandant à son bord hein même le titanic avait un commandant à son bord moi en ce qui me concerne le pays là n'est plus dirigé c'est ce que moi j'ai conclu définitivement il y a vacances de pouvoir toi qui veut choper 50 panaris là que tu sois content ou que tu sois pas content prix unique prix unique prix unique fixe le tarif c'est pour les contents et pour les pas contents donc le 11 février vous n'allez pas nous dire que Covid vous n'allez pas nous dire qu'on fatigue qu'on ça va être présidée par madame qu'on ça va être présidée par le premier ministre il a dit qu'il peut n'est-ce pas il sort 3 comme salaire le trésor public du Cameroun donc il va sauf que travailler il doit venir nous tenir quatre heures de défilé comme il a l'habitude de faire hein en marchant hein de grâce parce que jusqu'à preuve de contraire sa voiture là ne peut pas le garer sur sa chaise qui est souvent sur l'extra de la barre vous allez faire comment ce coup-ci là vous allez faire comment vous allez vous savez les corticoïdes là ça a des effets secondaires vous l'avez shooté en un mois là vous l'avez shooté deux fois la troisième fois d'ailleurs son coeur pourrait y passer moi il dit ça comme ça il dit rien c'est vous qui voyez si vous voulez continuer à lui donner et les anabolisants et les quoi zang zang tout ce qu'il y a à la fin là hein si vous voulez passer le temps à le pomper là comme un ballon un jour son coeur va lâcher bon ça me fera ni chaud ni froid mais moi je vous dis juste ça si vous avez encore besoin de votre votre épouvantail ne forcez pas trop sur l'affaire là c'est pas très 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 bon pour le coeur hein je sais qu'il a de bons médecins il est gardé par toutes les armées du monde mais hein il mange bien mais la chimie après avoir dit ça revenons en gongo gongo tu crois vraiment que tu peux nous embrouiller vous n'avez pas pu faire ce stade là en une décennie et demie c'est le complexe que vous allez un jour finir il n'y a même pas encore de fondation oh 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 les gars vous pensez que nous allons vous laisser à nouveau enterrer des millions là comme ça là juste pour la gloire de quelqu'un les kamounens n'ont pas d'eau mes chers frères kamounens celui qui est belligérant là qui me met les têtes de pas content vous avez déjà vu ces personnes se battre pour votre bien-être je ne parle même pas de la réputation je ne parle pas du reste du superflu là pour votre bien-être vous avez eu cette canne là parce qu'ils voulaient redorer leur blason ils voulaient utiliser ce trophée là pour vous endormir de plus belle vous avez déjà vu ces personnes de là haut là lutter pour une adduction d'eau les seuls du village d'Afame Ndongo vous avez une promesse toujours pas tenue vous avez combien de promesses d'ailleurs toujours pas tenue elles se voulaient se battre pour que vous ayez l'électricité vous êtes à 10 kilomètres de Bolova 11 kilomètres de Bolova vous les avez déjà vu se battre ils se sont battus pour avoir la canne à sucre maintenant que tout le monde a atteint le diabète ils disent qu'ils veulent finir le complexe Olympe ils vont finir ça avec l'argent l'argent a été transformé en sucre qui a été transformé en un excès de en diabète pardon Gongo, laisse nous ça déposez nous notre chose là notre chaise là prenez sa place de la poste centrale là vous déposez l'affaire place du vin mais là déposez notre chaise là quelqu'un d'autre va ramasser nous n'allons pas vous laisser vous êtes tous éperviables je n'ai jamais vu un chef bandit mener lui-même l'enquête au cinéma là il faut même que je cherche je suis à ah oui 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 Dester Dester oui oui il est le il est le chef bandit au dessus du chef bandit même et il est enquêteur ouais mais dites vous que Dester c'est un tueur en série hein moi il dit ça il dit rien donc mes chers frères camerounais vous qui n'êtes pas content là mettez vos organes on est devenu mettre vos organes ici allez mettre vos organes à étudier c'est comme ça que ça se passe dans un pays normal avec un peuple normal nous ne sommes pas tous alcoolisés oui nous buvons beaucoup certes l'équivalent du bourri hein pas un mais nous ne sommes pas tous des alcooliques dans ce pays donc ceux qui sont encore lucides là au lieu de souvent venir vous énerver ici parce que nous vous rappelons que vous êtes des personnes irresponsables il faut rectifier le tir et aller dégager aller vider étudier aller faire place nette à étudier c'est là-bas c'est pas ici je n'ai pas les rênes du pays regardez ce sont ceux qui ont des titres ronflants là-bas et bien ma ministre d'état secrétaire à la présidence quand ils sont avec ces lunettes là qu'on m'a pas là le gars ouh il ne touche pas terre Gongo hé hé Azambe nous allons courir dans ce pays là le gars qui n'est pas bon dites-vous ça vous qui arrivez ici vous dites que vous n'êtes pas content nous allons tous confirmer le code dans ce pays là eh oui 60% de ces gamins moins de 30 ans 60% donc dites-vous que quand ça va se verser au sol personne ne pourra les arrêter jusqu'à 25 ans la notion de la peur là ce n'est que chez les autres qui ont plus de 25 ans donc quand les gars là les bangandolas ils vont sortir oh je ne sais pas ce que nous allons pouvoir sauver dans ce pays là moi je ne dis ça je ne dis rien ça me permet de pointer du doigt quelque chose que je vois depuis là des chamailleries vous chamailler pourquoi en fait je reviens là à la maison oui oui biper les corps les sorts les torts hein tout ce qu'il y a au R à la fin là biper les un tout petit peu ah j'ai vu ben tu la casserole vous pouvez mixer hein je vous donne de quoi mixer là c'est un peu trop calme il faut maintenir les bataillons éveillés donc vous êtes dans les hein dans les six ans encore pour faire net le corps ah parce que ça commence à sortir là hein les amis d'hier là veulent déjà se bouffer le nez hein ah c'était pour en arriver là non j'observais d'abord c'était pour en arriver là vous ne c'est pas votre assemblée biper les tous hein moi je viens en paix je viens en paix donc corps existe encore ah je comprends la sortie de Berthi le Camille je comprends les pleurs de Colisana Colisana je demandais c'est encore bipolaire comme ça ou c'est carrément multipolaire s'il est bloqué sur la page là ramenez le non ramenez le non il y a Riffifi oh purée comment ça c'est plus le grand amour mais vous êtes tous mis ensemble là pour nous combattre nous autres nous ne sommes pas nombreux hein d'ailleurs moi j'ai trop de doigts là quand je dis des personnes visibles hein non non mais nous ne sommes pas nombreux j'avais entendu dire qu'on n'allait pas tenir pourquoi est-ce qu'il y a Riffifi hein il y en a qui veulent prendre le 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 combat à l'otage ah ok mais je pensais que d'autres personnes l'avaient dit avant vous non vous c'était toujours pas arrivé au cerveau ah ok ben ouais ben je comprends maintenant hein il y a des personnes chez qui le parcours est beaucoup plus long que chez les autres non moi j'étais oh là là je suis en train de me remettre dans les statins donc on m'a oublié un tout petit peu ah non non mais je reviens je reviens je reviens parmi les miens donc comme ça qu'on veut renaître les essences j'ai lu quelque part que eh Franklin Niamsi ou à Cameroun parrain de corps quel corps non le corps du pied ou le corps le corps humain il est parrain de quel corps oh vous là hein vous là donc vous voulez nous ramener Franklin Niamsi Niamsi vous n'êtes pas capté il est prêt à assumer un coup d'état ah et puis je comprends le poste de poêle maintenant qui dit que oh quand tu es en paix chez toi et que tu approches le voisin qui bat sa femme ou je ne sais pas il a sorti un truc à dormir une chèvrerie il a fait ça des chèvreries euh non c'est ah ah ok vous voulez nous réactiver euh Franklin Niamsi ou à Cameroun ok c'est vous êtes le maître de votre démarche mais dites vous que à un des virages je vous attends à la batte de baseball parle pour moi hein parce qu'il allait au Mali rencontrer l'homme fort du Mali ce n'est pas dans sa démarche il y a quelque chose de nouveau là hum est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ça il a passé son temps à à rencontrer les hommes forts d'Afrique et le terminus vous connaissez tous le terminus non je vous signale que il a dit dans la paix il fait partie des gens qui ont dit dans la paix est-ce que le nom de l'homme que vous mettez devant là l'homme là est prêt à assumer un coup d'état demandez-en qu'on a le cas là est prêt à assumer le coup d'état un coup d'état ah ben parce que quand vous dites qu'il est le parrain de et on le voit aller faire mumuse avec un faiseur de coup d'état et soit moi je dis que le Cameroun là il va le bon maillet en cours de téléchargement si vous voulez qu'on a encore cueilli l'homme de truc là à chaque fois que nous arrivons à le sortir vous le ramenez tout dans la danse et vous qui voyez et c'est lui qui voit parce que là nous nous sommes des individus nous on fait que parler nous sommes souvent les bouches qui parlent quand je vois une passe au 237 là on va aller le cueillir chez lui vous n'avez pas regardé dans notre direction il faudra pas regarder dans notre direction moi il dit ça il dit rien il y a un directeur de Berthier la casserole qui disait que il faut reconnaître ou la force ou je ne sais pas quoi de Franklin Yamsay pourquoi il ne fait pas quelque chose pour son propre pays vous êtes là dans la léthargie depuis des mois à part mixer nos directs on vous entend nulle part et là comme d'habitude vous voulez surfer sur les affaires du voisin chez vous ça ne bouge pas vous ne faites rien bouger chez vous voilà la canne qui est passée les autres buvaient le sucre et vous étiez ivre comme des abeilles la canne est passée vous avez passé votre temps à être sous pendant que les autres buvaient et maintenant vous voulez aller faire mumuse avec les pays qui sont en train de se libérer vous allez vous libérer quand lui qui veut combattre l'Afrique il ne va pas combattre en Afrique centrale parce qu'en Afrique centrale c'est calme l'Ouest est en train de bouger mais en Afrique centrale c'est calme il n'est pas prophète chez lui il est seulement prophète chez les autres quand le peuple a fini de travailler quand le peuple a fini de là où il va dire qu'il est l'homme fort le bavardage qui fait la propos du Cameroun pourquoi ça ne bouge pas moi je ne compte pas faire bouger les choses avec le bavardage quand vous dites qu'il faut cesser de le traumatiser il faut cesser de l'assommer et abattre de besoins il fait quoi pour nous à part vouloir endormir le peuple chez lui dans son pays son Cameroun natal il dit dormir il donne des produits anesthésiants au peuple et là-bas il va célébrer un peuple debout il va célébrer un peuple debout là-bas pendant que son peuple son peuple d'origine est dans la lethargie totale on peut faire ça on peut faire ça j'ai l'acteur avec la barre de besoins c'est ça que je vous demande votre avis je ne vous demande pas votre avis qu'il sorte là et qu'il essaye seulement de qu'il reste dans une démarche propre ça veut dire que là où nous sommes là on ne se gère pas c'est un conseil que je vous donne on ne se gère pas j'ai reçu le message on ne se gère pas vous allez faire ce que vous voulez faire là-bas avec françois je ne sens jamais nous prononcer si le gars arrive la veille est érouille comme quoi oh le voisin ne fait pas bien il va être assommé proprement sans bavule je ne demande pas son avis moi je ne suis pas versatile je suis l'équilibre même je ne suis pas noir le matin blanc le soir non le chien ne change pas sa façon de s'asseoir donc revient parmi les tiennes moi je te dis seulement que comme dans le corps là il y a un cas qui pour vous veut dire quelque chose est-ce que la personne là est prêt à assumer ce qui va est-ce que la personne est prêt à assumer un coup d'état c'est ce que vous bénissez c'est ce que vous bénissez de l'autre côté là-bas sont les coups d'état il n'est pas acheté demandez-en seulement ce matin tiens seulement vous dit que si comme d'habitude vous dites à Franklin Yamsi qu'il est Dieu le Père et il vient pour nous tirer dans les pattes moi ça avait la base de baseball que vais lui casser les jambes vous êtes avertis quand je vais recommencer à m'asseoir ici pour décortiquer il faudra pas pleurer donc c'est en paix chacun doit venir en paix chacun doit ignorer l'autre que ce soit bien entendu je ne veux même pas ça dit qu'on fasse allusion à moi à mes fils non même si c'est du sarcasme même si c'est qu'un mot couvert même si non le jour où j'en étais ça dit là le moindre dérapage à ce mois ça dit là je ne vais rien laisser passer vous avez dit d'abord pas votre sarcasme que vous faites souvent là vous vous parlez en mot couvert vous vous c'est même pas du sarcasme mauvaise fois et compagnie si vous essayez qui que ce soit c'est sur Franklin Yamsi que vous m'avez tapé c'est comme ça et pas autrement c'est comme ça et pas autrement la personne c'est à dire votre démarche là je ne sais pas quoi si dans votre démarche là vous tirez sur nous de quelque façon que ce soit c'est Franklin Yamsi c'est à dire je vais relancer les directs ici même cinquante par jour en mot de Franklin Yamsi Youya Ami vous m'avez entendu avec quoi ? j'espère que vous m'avez entendu avec les oreilles le combat c'est au 237 ça fait de longs mois qu'on ne vous entend plus voilà la carte nous avons eu nous avons même toujours le moyen de les pousser à appeler tout le monde autour d'une table vous êtes là vous ne faites rien vous ne faites rien de vrais armes parasites les autres se libèrent vous allez vous greffer à eux au lieu de prendre exemple sur eux vous dites dans la paix eux c'est pas les armes dans la paix la population est une armes non activez la population en direction étouillée mais personne ne s'adresse plus à la population du 237 personne vous voulez qu'on aille vénérer quelqu'un qui hein qui a mis l'année lumière de nous on va le vénérer qu'il a y a fait quoi ? ah moi je je prêche pour un Cameroun c'est un Dieu le Père trop de Dieu tue le Dieu ah non nous ne sommes pas dans la mythologie nous allons cesser de de poser les hommes là-haut comme comme Zeus hein nous allons nous allons arrêter cette bêtise là ça nous a mené nulle part ça nous a mené nulle part la famille donc je dois terminer ma mangue à la souffle savourant parce que je suis en train de parler là le temps passe je suis occupée à 9h ah ça va nous avons le temps maintenant je lis les commentaires maman pas beaucoup ce matin hein deux sujets c'est bien nous attendons que Ngongon vienne nous dire par quel miracle est-ce que nous avons pu voler notre propre mascotte et qu'est-ce que cette mascotte est devenue nous l'avons vu à l'ouverture à la fermeture personne ne se souvenait plus de la tête que Mola a ou que Mola avait au cas où il serait décédé entre temps vous allez nous dire par quel miracle est-ce que vous êtes retrouvé à inviter plus de 200 influenceurs aux frais de la princesse quel était le travail mission très très spéciale qui a financé les billets les billets vip il a acheté pour les grands de ce pays là qui a financé il ne suffit pas de nous dire que voilà ce qui a été dépensé mais ça sort de quelle ligne de crédit je dis moi ça je ne dis rien est-ce que ce sont les fonds alloués au sénat pour son fonctionnement est-ce que ce sont les fonds qui viennent directement du trésor ça veut dire qu'on va l'épuiser dans les finances du peuple couché quelque part qui devrait alimenter l'adduction d'eau l'électricité et tout le titi tout un point les gars nous ne sommes pas nés de la dernière pluie ça va sauf que c'est savoir nous attendons le bilan manoron manoron les responsables les enquêtes vous commencez par mener les enquêteurs et à pointer les responsables tous les responsables de poisson pourri par la tête vous pouvez nous pointer tous ces responsables là et ces personnes seront poursuivies il faut agrandir konengi il faut agrandir il faut agrandir il y a notre père là qui a délocalisé le le parlement c'est kawaiyege qui a délocalisé donc il prépare la présence des tcholérés qui prépare celle de tcholérés puisqu'il est là-bas avec une partie des agents ils sont même quoi de l'offre ils sont des fonctionnaires qui travaillent par le déver avec vous là on ne sait jamais donc vous allez nous préparer tout ça et dites vous que nous avons des mémoires d'éléphant vous aurez beau nous créer toutes ces distractions là ça ne marche pas ça ne marche pas les adeptes du japape n'ont jamais quitté le japape les adeptes du japape sont toujours dans le japape parce que nous qui achetons souvent les problèmes là en mettant les organes d'une façon outrancière et vous êtes le genre de distraction là c'est pour ça que moi j'étais sortie pour dire que non seulement la fille là dit beaucoup de mensonges mais elle vient nous troubler au moment où nous avons besoin de gérer autre chose beaucoup de supporters aujourd'hui sont en train de se rebiffer beaucoup de supporters moi je ne lis que le titre ma soeur c'est toi c'est toi qui est dans mon collimateur ces jours c'est moi je dis ça je dis rien lune lune de l'Atlantique là étoile de kribi étoile kribienne comme si moi j'étais une étoile de quoi je suis celle-là le konger ah ok l'étoile kribienne là ou l'étoile de mer ou je ne sais pas quoi mais tu as acheté le problème vd fdl non tu as acheté le problème là il faut rendre l'argent ah maintenant tu dis qu'elle pleut trop son argent oh c'est pour cela que je dis souvent que vous êtes là vous autres juste pour embobiner le peuple je t'entends souvent donner de grandes leçons de vie là tu peux dire à quelqu'un qui a été floué tu pleures trop la justice même moi qui ai tapé sur cette femme là je ne peux pas lui dire qu'elle pleure trop elle a le droit de pleurer elle a le droit de vous casser les oreilles c'est son bien elle le veut elle veut qu'on lui rende justice et tant qu'on ne te rend pas justice tu dois crier pour avoir comment dire pour avoir une douleur un tout petit peu enrobé après tu dois crier donc tu es là tu parlais de justice tout le temps mais tu te dis qu'on devrait demander cette justice en silence à dama c'est possible ou bien il y a un nombre d'octaves au delà desquels il faut parler quand on crie vous les adeptes des églises réveillées là je suis fatigué ces temps-ci hein c'est pour cela que nous n'avons pas encore commencé à courir je suis esténué ces temps-ci mais quand l'énergie la va revenir je vais m'asseoir sur vous les églises réveillées dans un pays normal vont disparaître oui 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 vous n'êtes pas loin des sept vous n'êtes pas loin des sept vous faites de lavage de cerveaux aux pauvres aux pauvres camerounais aux pauvres africains afin qu'ils vous libèrent les deux les deux trois sous dans ma chère soeur et voisine j'ai dans mon collimateur il te cache pas ça nous attendons seulement que la lutte soit mise sur orbite ça ne saurait tarder quand l'affaire là va commencer à rouler seul hein quand l'affaire là va se retrouver en pilotage automatique on va se gérer ici sur la toile pour l'instant là le peu d'énergie que j'ai je mets sans voler hondo le peu d'énergie que j'ai là je mets sans voler hondo mes chers soeurs là commencez à rectifier le tir commencez à rectifier le tir soit vous êtes 100% dans le japa soit vous combattez et combattre clairement ne combattez pas comme la gélule n'enrober pas la chose là ne faites pas comme si vous êtes comme si vous êtes adeptes de de la liberté en l'emballant on ne on ne condamne pas la liberté on enferme pas la liberté on enferme pas la justice hein tu ne peux pas prôner la justice tu ne peux pas prôner un certain nombre de choses et envelopper ça non 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 trop de temps tu dois brut de découvrage ça doit être brut on ne on ne leste pas la chose donc continuez continuez hein à embrouiller le peuple quand le peuple va se retourner contre vous ça va être terrible ça va être terrible parce que le peuple kamournais va se réveiller hein ne vous en faites pas il va se réveiller veut ou pas une semaine sans alcool vous allez voir la magie dans ce pays là une semaine moi ne vous dit pas deux 7 jours sans alcool il suffit de couper l'alcool à ces personnes là c'est tout on cherche même les histoires là trop loin quand les kamournais vont être sobres comme ça ils commencent à sentir la faim parce que l'alcool là trompe la famine les alcooliques mangez très très peu donc quand nous allons leur enlever l'alcool là et qu'ils vont vous allez voir la magie les gars qui vous portent et qui vous soulèvent aujourd'hui comme vous dites sur l'Iv vont vous mettre plus bas que terre un choix c'est un conseil d'amis que je vous donne entrez dans le japa à 100% laissez les problèmes de la société vous êtes en train de vous faire de futurs ennemis je ne parle pas de ceux de la diaspora ici ils sont perdus ceux de la diaspora ici ils sont complètement perdus chacun cherche son antidépresseur je vous ai dit que moi ma part de comprimer là c'est terrible seulement ordonnance protégée parce qu'il y en a qui utilisent ça pour pour planer je sais ce que c'est être bridé ces trucs là servent à à brider mes nez à brider à envelopper mes nez je sais ce que c'est être bridé quand on t'enlève sa massa j'essaie d'arrêter mes cachets en pleine nuit je suis allé prendre ça et péter les plombs dans le jour où les kamounés vont devenir lucides il faudra pas être à côté d'eux tout ce que vous faites là nous ne sommes pas bêtes les kamounés ne sont pas bêtes du tout ils sont juste à enivrer donc quand ils vont se rappeler de tous vos faits des gestes pour les endormir ça va être chaud bouillant ça va être chaud bouillant parce que vous c'est comme ce qui se passe avec Paul Bialla une personne qui est affaibli et qui est utilisée c'est ce qui se passe avec les kamounés nous savons qu'ils sont alcoolisés nous savons que et nous les utilisons pour notre propre notre propre bien donc quand les gars là vont se réveiller ça va être terrible sur vous ça va cuire en même temps abus de faiblesse c'est ce que vous faites dans les églises abus de faiblesse vous savez qu'ils sont fragilisés par leur vie vous savez que la société ne leur donne pas du lait vous savez que l'état ne leur donne pas du lait leur propre vie ne les laisse pas et qu'est-ce que vous faites ? vous venez utiliser leur malheur pour exister vous utilisez leur malheur pour vous faire de l'argent vous utilisez leur malheur même pour pour avoir une main mise comme ça ce n'est pas gentil la famille pas du tout vous tous là ben prophètes ben je ne sais pas quoi là ben apôtres c'est de la pure méchanceté quand je vais m'asseoir sur vous là ça va être terrible quand je vais m'asseoir sur vous ça va être terrible vous êtes souvent là vous marchez vous faites comme si nous autres étions tombés loin trop loin de l'arbre je suis petite fille de pasteur votre prêche là l'aîné de ma mère personnelle était témoin de Jéhovah je sais ce que c'est le témoin de Jéhovah qui... mon grand-père lui m'a fini dedans donc les gens qui lavent les cerveaux les connaît haut et dites-vous que je suis né dans une famille dans laquelle chacun choisit sa religion mon grand-père lui-même a combattu les témoins de Jéhovah mais il a fini témoin de Jéhovah et nous avons tous respecté ça personne ne gère la religion de l'autre mais par contre la manipulation mon grand-père ne s'est jamais mis comme ça il s'est mis à prêcher dans notre maison et que ça a commencé comment mon frère ça a commencé comment ? mon oncle pareil il n'a jamais dit que vous l'avoue vous êtes de mauvais chrétiens vous êtes de mauvaises croyants vous êtes... non ! donc chers frères et sœurs accrochons-nous le combat est un ensemble nous ne pouvons pas passer notre temps à couler des personnes qui n'arrivent déjà pas à sortir la tête de l'autre nous n'allons pas nous asseoir sur leur tête de cette ça c'est de la pure méchanceté si Dieu était autant en vous cette démarche là ne serait pas votre ah non non vous ne pouvez pas voir Dieu dans le coeur et manipuler des personnes déjà fragilisées par leur vie fragilisées tout court donc ma chère étoile très bien bi-ballin bi-ballin j'attends d'ailleurs j'ai pas pu ma vitamine D peut-être que c'est... j'attends que le soleil là se repointe là au printemps là parce que moi même là le changement de climat là me dérange énormément nous sommes ensemble allez la famille bonne journée à tout le monde je suis vraiment crevé donc cet après-midi là vous n'allez pas m'entendre je dors après avoir fait ce que j'ai à faire je dors ma chose se donne rendez-vous demain matin hein dites à corps de ne pas trop déranger mon petit doigt là hein de ne pas trop déranger mon petit doigt chacun respecte la démarche de l'autre vous recommencez je n'ai pas écouté le kamit j'ai failli dire là ben tu le kamit ça sentait encore hein sur les autres je n'ai pas écouté seulement vu le titre mais si j'écoute je mets ma main au feu que tu es tenté de taper sur nous autres là rectifier chacun travaille en silence chacun prie dans son église sans déranger la prière du voisin je n'ai jamais vu un bataillon qui combat un autre bataillon de son sa propre armée je n'ai jamais vu donc c'est bien que chacun veut bien revenir dans la lutte mais on trouble pas le voisin allez je vous fais je vous salue bien bas Félix à toi l'antenne ma chasserie tu es où ? les allemands et les français n'ont pas le même rythme scolaire notre zone c'est la zone A je ne sais même pas si c'est A ou la C mais c'est pas la B je ne sais pas bon anyway nous sommes en congé à partir de vendredi à partir de demain soir deux semaines moi je suis en congé la première semaine la semaine prochaine je suis en congé donc voilà voilà mon programme et comme je suis en congé là vraiment ne venez pas mal une semaine bien dix jours quels dix jours ? huit, cinq, huit, dix jours bien tassés pendant lesquels là ? hihi